ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui petite vidéo présentation des briefings feedback de la nouvelle mise à jour 1.14.20 donc principalement ce qu'il a à voir il ya les nouveaux badges chef et ils nous ont changé des petites choses au niveau du gameplay dans le chat dans le dans le tout ce qui est dans le le petit gameplay de l'alliance on va aller voir ça ensemble et vous l'avez vu aussi on va voir plus ou moins à quoi ça correspond ils nous ont changé aussi les descriptions des héros les ont ajusté et le skin event nouvel an chinois qui va bientôt arriver donc on a maintenant les skins qui sont ici je vous ai fait une petite vidéo sur le ptr on va en mettre un pour le le moment on va les mettre celui là les longs réduit j'ai vu qu'ils avaient réduit la taille c'est dommage il est vrai il est vraiment tout petit oh mince alors non je peux pas laisser serre je suis désolé je voulais vous changer un peu le skin mais non on va rester comme ça c'est mieux avec le skin joker on est content donc ce qu'ils nous ont changé on va aller voir un petit peu ici donc tout ce qui est dans les membres d'alliance ils nous ont rajouté voyez les petits cristaux les j'aime différentes couleurs donc ça va du gris à ceux qui sont pas forcément actifs encore aujourd'hui rouge vert et après au delà de 75 on passe mais là on n'en a pas encore qu'ils sont 75 avec des inactifs ici au delà de 75 vous allez passer en gold ça n'a justement aucune valeur aucune importance c'est vraiment voilà l'esthétique du jeu pour changer pour nous rapporter quelque chose il nous est supprimé le temps hors ligne ce n'est pas possible c'est pas possible on a besoin de savoir quand est-ce que nos joueurs ils sont hors ligne ou en ligne savoir s'ils sont actifs ou pas donc voilà après on a ici je pense que voilà pour des états comme le mien avec des clans cool comme le mien je pense pas que ça change énormément grand chose par contre je pense que pour tout ce qui est de nouveaux états nouveaux joueurs etc qui n'ont pas encore fini toutes les recherches d'alliance je pense que ça peut énormément vous aider et je pense à augmenter plus rapidement si vous êtes à 100 vous devez avoir un bonus de vitesse de recherche ce genre de choses mais principalement voilà arriver au stade où vous finissez votre clan assez rapidement ça n'a plus forcément de valeur à part voir ce qu'on fait leur mission quotidienne etc c'est relié aussi avec ça dès que ça va augmenter dès que vous faites vos missions quotidiennes vos radars etc vous êtes actifs mais ça n'a rien de spécial ce qui est sympa ce qui a changé c'est nos badges ce que vous pouvez voir là en dessous de mon idée pareil ça n'a aucun avantage ça nous rajoute donc pour des états comme le mien c'est encore pareil vous avez plein de choses qui se clament automatiquement c'est de là vous êtes sympathique à les récupérer un cela vont être sympathique le top 100 on va essayer d'aller récupérer le top 101 maintenant qu'il ya un cadre etc vous avez vu on va essayer d'aller taper le top 101 mais bon après faut pas trop les rêver pour cela ils vont être très dur à les récupérer voire impossible ensuite là vous avez toutes vos explorations à faire qui vont alors pareil je suis là moi il bug je sais pas si bug pour tout le monde ou quoi j'arrive pas à faire les sens ça veut pas me le mettre ça me le mettra sûrement après plus tard et vous allez récupérer à chaque fois des badges vous voyez les petits badges que vous pouvez récupérer c'est des badges que vous allez pouvoir installer ici donc vous pouvez changer votre badge de liste simplement vous le sélectionnez vous le déplacez esthétiquement c'est voilà c'est vous voyez comme les plastrons là des vieux de l'armée là qui met toute leur badge et tout voilà c'est ni plus ni moins la même chose ça ne vous apporte strictement rien en plus on va retourner parce que je les déplacer si les jeux c'est moche et voilà vous avez les compétitions où vous allez avoir la trappe la survie du plus fort les compétitions d'alliances on va voir les events d'état avec les réservoirs les je sais même les némésistes je sais pas comment ils appellent ça là les hits donc mais voilà c'est de l'esthétique c'est un petit bonus en plus dans le gameplay et pareil vous avez des badges à les récupérer donc que vous pouvez trouver dans vos sacs à dos ils sont là voilà les badges ici top politiciens intel experts donc personnellement je ne l'aimais pas parce que tout le monde les à cela donc ça m'intéresse pas de mettre comme tout le monde donc pour l'instant je mets rien et puis on va essayer d'aller les récupérer des des petits cadres alors pour l'instant pas forcément plus d'informations alors cela si ça va être la ligue réservoirs etc mais exceptionnellement d'heures battle je sais pas pour l'instant elite général ultimate général je sais pas vraiment comment les avoir comme on va pouvoir les débloquer on verra ça ultérieurement et je vous referai là vous avez aussi j'ai l'impression que c'est l'air craft derrière je sais pas si c'est l'avion qu'on a derrière vous mais mais voilà c'est de l'esthétique ça n'apporte aucun bénéfice c'est vraiment du gameplay en plus c'est cool c'est sympa et puis ça me donne un petit truc à faire en plus maintenant on va devoir aller récupérer des badges etc et sinon le skin event nouvel an chinois qui va arriver très très bientôt et puis on verra comment ça se passe voilà ni plus ni moins dans cette mise à jour 1.14 points 20 et puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plus et puis nous on se retrouve très 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 bientôt pour de prochaines vidéos notamment vous me l'avez beaucoup demandé je vais aller vous faire des vidéos une vidéo sur le joker une vidéo sur mikoto pour savoir avec quel héros en fonction des générations vous allez avoir lequel sera le plus intéressant est-ce que mettre joker par exemple si vous êtes avec taylor est-ce qu'on met jacquard avec taylor est-ce qu'on met joker avec roxy on fera tout ça dans des vidéos personnalisées pareil pour mikoto bon sur ce je vous souhaite encore une bonne soirée une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao